Vous disposez d'une installation déjà existante pour laquelle des transmetteurs communiquent avec un récepteur Modbus. Vous souhaitez ajouter des transmetteurs à cette configuration. Voici les étapes à suivre pour modifier un fichier de configuration déjà existant. Récupérez le récepteur Modbus sur lequel des transmetteurs avaient déjà été appairés et basculez-le en mode USB. Pour ce faire, veuillez positionner les switches de la manière suivante. Raccordez ensuite l'antenne du récepteur Modbus. Attention, les récepteurs Modbus 169 MHz doivent être alimentés à l'aide d'une alimentation principale. Veuillez ensuite raccorder le récepteur Modbus au PC. Le raccordement se fait à l'aide du câble USB fourni avec le récepteur Modbus. La première étape consiste à importer le fichier de configuration que vous avez préalablement enregistré. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes. Rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur Actualiser la liste. Le portcom sélectionné s'affichera. Cliquez ensuite sur Connectez-vous au portcom. Un message dans la boîte de dialogue confirme que vous êtes bien connecté au portcom. Cliquez sur Importer le fichier de configuration et sélectionnez votre fichier. Les transmetteurs qui ont déjà été appérés avec le récepteur Modbus apparaissent en activé dans la fenêtre principale. Le récepteur Modbus, lui, apparaît en non activé. Nous allons ajouter un nouveau transmetteur au fichier de configuration. Pour ce faire, sélectionnez la famille des transmetteurs qui vous intéresse, puis cliquez sur Ajouter et supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre pour ajouter un transmetteur. Renseignez l'identifiant du transmetteur. L'identifiant est disponible sur l'étiquette du transmetteur en dessous du code barre. Nous passons également la périodicité de 5 à 1 minute. Une fois la configuration terminée, cliquez sur OK. Le transmetteur apparaît en non activé dans la fenêtre principale. Nous allons ajouter un second transmetteur au fichier de configuration. Il s'agit ici d'un transmetteur d'impulsion. Cliquez ensuite sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre pour ajouter un transmetteur. Renseignez l'identifiant du transmetteur. L'identifiant est disponible sur l'étiquette du transmetteur en dessous du code barre. Une fois la configuration terminée, cliquez sur OK. Le deuxième transmetteur apparaît également comme non activé dans la fenêtre principale. Le récepteur mode bus apparaît toujours comme non activé. Vous pouvez si nécessaire modifier la configuration du récepteur mode bus. Pour cet exemple, nous gardons la même configuration. La deuxième étape consiste à installer les nouveaux transmetteurs que vous venez de configurer. Cliquez sur Démarrer l'installation, puis sur Oui. Raccordez la pile de votre premier transmetteur. Les messages dans la boîte de dialogue vous indiquent le statut de l'installation. Vous pouvez également vous référer au voyant LED du transmetteur pour en savoir plus sur le statut de l'installation. Les explications sur les combinaisons de voyants LED sont disponibles sur les fiches d'aide à l'installation des transmetteurs. Une fois le succès de l'installation indiquée dans la boîte de dialogue, vous pouvez raccorder la pile du second transmetteur. Une fois que les transmetteurs ont été correctement installés, vous pouvez cliquer sur Arrêter la configuration. Si vous cliquez sur l'onglet Valider l'installation, vous pouvez voir que les transmetteurs apparaissent en vert. Cela signifie qu'ils ont été correctement installés. Les transmetteurs apparaissent également comme activés dans la fenêtre principale. Pour visualiser les trames envoyées par les transmetteurs, veuillez cliquer sur l'onglet voir le réseau de transmetteurs. La trame s'affichant en vert correspond à la trame reçue par le récepteur mode bus et qui passe par un répéteur. Pour plus de renseignements sur les répéteurs, veuillez vous référer à leur fiche d'aide à l'installation. Nous pouvons également suivre l'activité du second transmetteur. Les valeurs reçues pour ce transmetteur sont affichées. Vous pouvez également surveiller le niveau de signal RSSI ainsi que le niveau de batterie. Une fois que la réception des trames des transmetteurs a bien été validée, nous pouvons passer à l'étape suivante. Vous pouvez en profiter pour enregistrer votre fichier de configuration. Vous pourrez ensuite réimporter ce fichier de configuration et le modifier pour éventuellement ajouter de nouveaux transmetteurs. La troisième étape consiste à appairer les transmetteurs aux récepteurs mode bus. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes. Cliquez sur « Déconnectez-vous du port com ». Débranchez ensuite le câble USB de votre PC. Pour un récepteur mode bus de la gamme 169 MHz, vous devez le débrancher de son alimentation principale. Positionnez ensuite les switches du récepteur mode bus de la manière suivante. Réalimentez le récepteur mode bus via l'alimentation principale pour les récepteurs de la gamme 169 MHz, puis raccordez le récepteur mode bus au PC via le câble USB. Cliquez ensuite sur « Actualiser la liste », puis sur « Connectez-vous au port com ». Vous pouvez cliquer sur « Démarrer l'installation ». Des messages dans la boîte de dialogue vous indiquent le succès de l'installation du récepteur. Cliquez sur « Arrêter la configuration », puis sur « Oui ». Si vous vous rendez dans l'onglet « Valider l'installation », vous pouvez constater que le récepteur mode bus apparaît en vert. Il a bien été appairé au transmetteur. Vous pouvez débrancher le récepteur mode bus du PC. Il ne vous reste plus qu'à configurer l'interface de communication du récepteur mode bus, RS-232 ou RS-485. Veuillez vous référer à la fiche d'aide à l'installation du récepteur mode bus pour en savoir plus sur la configuration de l'interface de communication.